Pour faire suite aux deux premières capsules sur le choix des cannes amouchées et des moulinets, je vais vous présenter les différentes caractéristiques des soies amouchées dans cette vidéo destinée aux débutants qui voudraient s'initier à la pêche à la mouche. Les soies amouchées ont beaucoup évolué dans les dernières années. Ça devient parfois difficile de s'y retrouver pour un pêcheur d'expérience. Donc, un débutant va sûrement se sentir perdu face à l'étalage des soies amouchées dans un magasin. Je vais essayer de simplifier le choix des soies amouchées dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est de comprendre à quoi ça sert une soie amouchée. Lorsque l'on pêche au lancer léger ou au lancer lourd, c'est le poids du leurre qui entraîne le fil de pêche. À la pêche à la mouche, c'est le contraire. C'est la soie amouchée qui va entraîner la mouche. Il est important d'avoir une soie amouchée de bonne qualité. On a beau avoir la meilleure canne amouchée et le meilleur moulinet, si la soie n'est pas de bonne qualité, on ne pourra pas faire de bons lancers. Je vais principalement traiter des soies amouchées pour les cannes régulières à une main. À la fin de la capsule, je glisserai un mot sur les soies amouchées pour les cannes Switch et SP. Pour débuter, je vais expliquer les trois composantes d'une ligne de pêche à la mouche. Il y a d'abord la ligne de réserve, qui fait habituellement environ 100 verges. Ensuite, il y a la soie amouchée, qui elle, fait environ 30 verges. Et finalement, on a l'avançon sur laquelle on va attacher la mouche, qui a une longueur entre 7 et 15 pieds. La ligne de réserve est la première ligne qui est attachée au moulinet. Sa principale utilité est, lorsqu'elle en combat un gros poisson qui déroule le 30 verges de soie, comme le saumon, on a alors une bonne réserve de fil pour combattre le poisson. La ligne de réserve est disponible en différents matériaux, comme le Dacron ou le Gelspoon, et elle a habituellement une résistance de 20 ou 30 livres. Ensuite, on attache la soie amouchée sur la ligne de réserve. C'est la soie qui va permettre de lancer la mouche à distance. Le reste de cette capsule va expliquer en détail les caractéristiques de la soie. Finalement, on doit attacher un bout de fil de faible diamètre à l'avant de la soie. C'est ce que l'on appelle l'avançon ou le bas de ligne. La prochaine capsule sera dédiée à présenter les avançons. Il y a trois caractéristiques à connaître pour les soies amouchées. Il y a d'abord la forme de la soie, que l'on appelle fuseau. Il y a le poids de la soie. Il y a la densité qui va faire que la soie va flotter ou caler dans l'eau. La première caractéristique à comprendre est la forme de la soie. La soie amouchée peut prendre différentes formes pour répondre à différents besoins. Les deux principaux formats que l'on retrouve sont le double fuseau et le fuseau décentré. La soie à double fuseau permet de faire des présentations délicates à une distance limitée. Le bout de la soie est plus fin pour permettre de déposer délicatement la mouche sur l'eau. Elle est peu utilisée de nos jours. La soie à fuseau décentré permet de faire de longs lancers et d'utiliser des plus grosses mouches. Elle facilite aussi les lancers lors des journées venteuses. La partie la plus large et lourde est à l'avant de la soie. C'est le format le plus utilisé par les moucheurs. La partie du fuseau fait entre 30 et 50 pieds. Dans les capsules précédentes sur les cannes et les moulinets, j'ai indiqué qu'il est important de les choisir selon la grosseur de la soie amouchée que l'on va utiliser. Les soies les plus communes varient du numéro 1, qui est la plus légère, au numéro 12, qui est la plus lourde. Donc, si on a une canne conçue pour une soie numéro 5, il faut avoir aussi un moulinet conçu pour une soie numéro 5 et utiliser des soies numéro 5. Ça permet d'assurer que l'ensemble sera équilibré. Une soie trop légère serait difficile à lancer. Une soie trop lourde pourrait casser la canne lors du lancer. Le tableau suivant présente les scénarios d'utilisation pour chaque grosseur de soie. Selon les situations de pêche, on veut parfois pêcher en surface lorsqu'il y a des éclosions ou en profondeur. Différentes densités de soie existent pour répondre à ce besoin. La soie flottante permet de pêcher en surface ou quelques pouces sous la surface. Pour la pêche du saumon, c'est le seul type de soie permise sur plusieurs rivières. C'est le premier type de soie à acquérir pour un débutant. La soie intermédiaire permet de pêcher sous la surface de l'eau. La soie va descendre lentement à environ un ou deux pieds sous la surface. La soie à bout calant est une soie flottante qui se termine par un bout calant qui est habituellement autour de 15 pieds. Elle permet de faire caler la mouche à quelques pieds sous la surface. La soie complètement calante est utile pour atteindre des profondeurs entre 10 et 20 pieds environ. C'est un type de soie que l'on utilise presque exclusivement à la pêche à la traîne car elle est trop difficile à lancer. Pour les soies à bout calant et complètement calantes, on retrouve aussi différentes densités qui font que la soie va descendre plus ou moins rapidement. La densité est indiquée en pouces par seconde. Par exemple, une soie de type S3 va caler environ 3 pouces par seconde. Donc, j'ai mentionné que les soies ont différents fuseaux, des poids différents et peuvent descendre à différentes profondeurs. Alors, comment s'y retrouver chez un marchand? Les différents manufacturiers de soies à moucher utilisent tous la même codification sur leur boîte de soies à moucher pour décrire ces trois caractéristiques. Les deux premières lettres sont pour le type de fuseau. On retrouve principalement WF pour Weight Forward, donc fuseau décentré à l'avant, ou DT pour Double Taper, donc double fuseau. Ensuite, là où les chiffres qui suivent vont correspondre au poids de la soie. Là où les dernières lettres sont pour indiquer la densité de la soie, donc la profondeur qu'elle va permettre d'atteindre. La lettre F est pour les soies flottantes. La lettre I est pour les soies intermédiaires. Les lettres FS sont pour les soies flottantes à bout calant. La lettre S est pour la soie complètement calante. En plus, pour les soies calantes, on peut retrouver la vitesse entre S3, qui est de 3 pouces à la seconde, jusqu'à S7, qui est de 7 pouces à la seconde. Les tableaux suivants vont présenter trois exemples de codes de soies à moucher. ... ... ... ... Un autre élément qui peut être intéressant à porter attention, c'est de choisir une soie qui se termine par une petite boucle à l'endroit où l'on attache l'avançon. En ayant une avançon qui a aussi une boucle, il devient facile d'attacher les deux ensemble. On doit simplement passer la boucle de l'avançon sur la soie, puis entrer l'autre extrémité de l'avançon dans la boucle de la soie. Comme je mentionnais au début de la capsule, il devient difficile de s'y retrouver dans la panoplie de soies mouchées disponibles sur le marché. En plus des caractéristiques que je viens de vous présenter, les manufacturiers proposent aussi différentes qualités de soie mouchée à différents prix, mais aussi différents scénarios d'utilisation. Par exemple, soit pour la truite, soit pour la chigan, soit pour le saumon, soit pour les poissons de mer, etc. Il est donc important de faire affaire avec une boutique spécialisée pour bien vous faire conseiller et ne pas trop se laisser influencer par le marketing des compagnies. Selon les espèces de poissons que vous pêchez, je vais vous donner mes recommandations de base pour la soie à moucher à acquérir pour un débutant. Avec l'expérience, le moucheur pourra préciser ses besoins et acquérir d'autres soies. Pour le pêcheur de truite, je propose d'y aller d'abord avec une soie flottante à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 5 ou 6. Et si le budget permet d'acquérir une deuxième soie, je propose une soie à boucalant à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 5 ou 6 également. Ne pas oublier d'y mettre une ligne de réserve de 20 livres aussi. Pour le pêcheur d'achigan, je propose d'y aller avec une soie flottante à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 6 ou 7, et également une ligne de réserve de 20 livres. Pour la pêche du saumon, du brochet et du bar rayé, je propose une soie flottante à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 8 ou 9, et une ligne de réserve de 20 ou 30 livres. Pour le pêcheur de Wananish, j'irai avec une soie flottante à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 8 ou 9. La deuxième soie serait une soie à boucalant à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 8 ou 9 également, avec une plongée à 6 pouces à la seconde. Et si le budget le permet, une troisième soie serait la soie flottante à fuseau décentré à l'avant, de grosseur 8 ou 9 aussi. Ne pas oublier de mettre une ligne de réserve de 20 livres. Concernant les soies pour les canispé et switch, il faut savoir que la partie de la soie se subdivise en deux lignes différentes. Il y a d'abord le shooting line ou running line qui est attaché à la ligne de réserve. Et ensuite, la tête de la soie, dont les deux formats les plus utilisés sont le scandy et le scadget. De façon générale, le scandy est utilisé pour des mouches petites et moyennes, et le scadget pour des grosses mouches. Comme cette capsule est destinée aux débutants, je n'approfondirai pas ces concepts. En conclusion, je vous rappelle qu'il est important de choisir une soie à moucher de bonne qualité. On doit prévoir un budget entre 75 et 100 $ pour une soie qui durera plusieurs années. Pour la ligne de réserve, prévoyez entre 10 et 20 $. Dans ma prochaine capsule vidéo, je vais vous parler de l'avançant. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos sur la pêche à la mouche et me faire des commentaires. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à me faire part des sujets qui vous intéresseraient pour des futures vidéos.